Et salut, c'est Paul. Alors je te retrouve pour une nouvelle partie, un nouvel, un nouveau, un nouvel, ça marche aussi, bref, pour un nouveau épisode de ta série League of Legends. Donc avec le nouveau format, c'est-à-dire l'histoire du champion, je te montre rapidement la page de rune utilisée pour la partie commentée, évidemment. Alors, et donc comme tu as pu le voir sûrement sur la miniature, le champion d'aujourd'hui, c'est Léona. Alors Léona, c'est un personnage que je joue depuis très longtemps, c'est un de mes premiers, premiers supports que j'ai joué, que j'ai dû commencer la saison 3. Voilà, avec vraiment Léona Morgana, dans l'ordre à peu près, Léona Morgana les premiers. Après, j'ai dû faire Trèche et Nautilus, ou l'inverse, je sais plus. Alors, désolé, comme tu peux voir, j'ai ouvert la fenêtre, il n'y a aucune voiture qui est passée depuis 20 minutes, et là, évidemment, il y a quelqu'un qui passe. Mais bon, j'ouvre la fenêtre pour avoir un peu d'air frais, en fait, je m'en rends compte qu'il ne fait plus chaud, enfin, tout con, mais qu'il ne fait plus vrai dehors le soir, largement dedans, que dedans, c'est, j'ai une chaleur étouffante. Parce que je n'aillerai pas, en fait, j'aillerai un petit peu les gens, il y a vraiment un air frais, très sympa l'histoire, seulement. Bref, pour en revenir à la partie, à Léona, donc voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est le personnage avec lequel aussi je suis monté, je crois, pour la première fois en requête. J'avais réussi à monter jusqu'à Colt 1 avec Léona, et après, je suis passé sur Fiddle pour monter diamants. Les saisons d'après, saison 4, j'étais platine 1, mais voilà, saison 5, 6, 7, 8, c'est diamant grâce à Fiddle. Et voilà, je n'ai plus joué support, mais ma première saison, et la deuxième, peut-être, début, en tout cas la 3, la première saison, c'est sûr, j'ai joué beaucoup support avec Léona, Trèche et Morgana, et Nautilus. Donc voilà, allez, je commence tout de suite la lecture, sans plus tarder. Donc tu pourras regarder dans les commentaires, j'épinglerai en commentaire à combien de temps commence la partie, si tu n'as pas envie d'avoir l'histoire en entier, je peux comprendre, parce que ça va être assez long. Alors la phrase fétiche de Léona, elle nous dit, « Si tu veux avoir l'éclat du soleil, tu dois d'abord brûler autant que lui. » Et il y a écrit « Champion lié », donc qui sont liés à elle, il y a Diana, Tariq et Aurélie en sol. C'est un tank, bon, ça on le sait, je pense. Et elle vient de la région Targon, comme l'indique l'objet Targon, des supports tanks. Ça, c'est intéressant, déjà, je ne savais pas. Allez, je commence à lire la biographie, et on lira l'histoire. Léona, aube radieuse. Imprégnée de l'énergie du soleil, Léona fait partie des moines guerriers, des Solari, qui défendent le mont Targon. Pardon. Elle combat avec sa lame du Zénith et son bouclier de l'aube. Sa peau brûle d'éclats ardents, et ses yeux crépitent au rythme de la manifestation céleste qui l'habite. Équipée d'une armure d'or, et affligée par le terrible fardeau de connaissances antiques, Léona apporte à certains l'illumination, à d'autres la mort. Vivre sur les terres qui entourent les piques du mont Targon, c'est accepter une vie âpre et dure, que tant de gens s'y essaient. Néanmoins, témoignent de la capacité de l'esprit humain à tout supporter pour découvrir un sens et un but à l'existence. La dureté de ceux qui vivent là n'a rien à envier à la sécheresse des collines qui entourent la base de la montagne. Vivre dans la hauteur de Targon est la promesse d'un danger constant. Quand la brume descend des sommes, elle ne vient jamais seule. Toutes sortes de choses qui ne sont pas de ce monde demeurent lorsque la brume se retire. Des créatures irradiantes qui tuent sans discernement, et des voix indistinctes qui murmurent de terribles secrets pour rendre fous les mortels. Subsistant grâce à la végétation des cotons et à ses précieux troupeaux, la tribu de Raccord survit à l'extrême limite de l'endurance humaine, aiguisant ses techniques martiales pour pouvoir se battre à la fin du monde. Raccord signifie « tribu du dernier soleil » et son peuple pense que de nombreux mondes ont existé avant celui-ci et ont été détruits par une grande catastrophe. Ces oracles enseignent que quand l'actuel soleil sera détruit, il n'y en aura plus jamais d'autres. C'est pourquoi les guerriers se préparent à combattre ceux qui voudraient éteindre sa lumière. Pour les raccourants, le combat est un acte de dévotion, une offrande à l'éclat du soleil en majesté. On attend de chaque membre de la tribu qu'ils puissent combattre et tuer sans pitié ni hésitation, et Léona ne faisait pas exception. Elle apprit à combattre dès qu'elle sut marcher, et maîtrisa rapidement l'épée et le bouclier. Elle était fascinée par les brumes entourant les sommes et se demandait souvent ce qu'il pouvait y avoir au-delà. Cette fascination ne l'empêcha pas de combattre les bêtes féroces, les entités inhumaines et les étranges. J'ai aux orbites vides qui descendaient la montagne. Elle tua comme elle avait appris à le faire jusqu'au jour où elle rencontra un jeune garçon à la potorgue qui errait sur les flancs de la montagne. Son front était surmonté de cornes et il avait des ailes évoquant celles des chauves-souris. Il ne parlait pas son langage, mais à l'évidence, il était perdu et apeuré. Sa peau brillait de lumière douce. Et bien que toute sa formation lui intima l'ordre d'attaquer, Léona ne put se résoudre à porter la main sur quelqu'un d'aussi clairement démunie. Elle décida donc d'accompagner le garçon jusqu'à un chemin qui conduisait au sommet, puis elle le regarda s'éloigner dans un rayon de lumière et disparaître. Quand elle revint chez les racoranes, on l'accusa d'avoir trahi son devoir envers le soleil. Un jeune garçon nommé Atreus l'avait vu remettre une créature de la montagne sur sa route au lieu de la tuer. Atreus avait raconté à son père ce qu'il avait observé, et ce dernier avait dénoncé Léona comme hérétique, voulant au pied les croyances du peuple. Léona ne lia pas, et les lois de raccord ne connaissaient qu'une punition pour une telle transgression, lors d'un lit par le combat. Léona devrait faire face à Atreus dans l'arène sous le soleil de Midi, et le jugement serait rendu par la lumière. Léona et Atreus étaient deux forces égales, en compétence carrière de l'une répondait la poursuite obsessionnelle de l'excellence martiale de l'autre. Léona prit son épée et son bouclier, Atreus sa longue lance, et nul n'aurait pu prédire qui des deux l'emporterait. Léona et Atreus combattirent sous le ciel ardent, et tout en s'infligeant respectivement des dizaines de blessures, aucun ne parvint à inscénérer le coup de grâce. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, un ancien des Solari entra dans le camp de raccord avec trois carrières à l'armure d'or pour demander un arrêt du duel. Les Solari professaient une voie martiale bâtie autour de l'adoration du soleil, et leur doctrine rigoureuse encadrait la vie sur le mont Targon et aux alentours. L'ancien avait été conduit jusqu'au raccordant par des songes, et une ancienne prophétie des Solari par l'antenne carrière à l'éclat plus lupide que le soleil, ainsi que d'une fille de Targon capable de rendre l'unité au royaume céleste. L'ancien pensait que Léona était cet élu, et, en apprenant la nature de sa transgression, sa conviction fut renforcée. Les oracles de la tribu protestèrent qu'on ne devait pas interrompre le duel, mais l'ancien n'en démordait pas. Léona devait venir avec lui, et devenir l'une des Solari, afin de découvrir la plénitude de leurs enseignements. Les raccourains étaient fiers de leur indépendance, mais même eux s'inclinaient devant les décrets sacrés des Solari. Les guerriers soulevèrent le corps blessé de Léona pour le porter de la tribu de raccord vers sa nouvelle vie. Le temple de Solari était une haute citadelle sur les pentes orientales du mont Targon, une tour étincelante de granit poli marbré par des vins d'or. Là, Léona apprit les voies sacrées de l'ordre, comment ils adoraient le soleil comme source de toute vie, et rejetaient toute autre forme de lumière comme un mensonge. L'ordre était sévère et ascétique, mais porté par sa foi dans la prophétie de l'Ancien. Léona excella dans ses environnements disciplinés, dévorant ses nouveaux enseignements avec la fièvre d'un homme égaré en plein désert, qui découvre soudain une oasis. Léona s'entraîna chaque jour avec la branche guerrière des Solari, les rats-oraks, entre parenthèses les disciples de l'horizon, hissant ses talents déjà remarquables à l'épée, au rendard. Avec le temps, Léona mûrit assez pour prendre le commandement des rats-oraks, et elle devint célèbre tout autour du mont Targon, comme une servante du soleil juste, dévouée, et même, disaient certains, excessivement zèle. Sa vie changera définitivement le jour où elle dut escorter un membre des Solari au cœur du temple. C'était une jeune femme aux cheveux blancs comme la neige, dont le front était frappé d'une rune brillante. Elle se nommait Diana, et Léona avait souvent entendu les anciens du temple se plaindre de ses agissements. Diana avait disparu des mois plus tôt, mais elle venait de réapparaître dans une armure pâle qui irradiait de lumières argentées. Diana prétendait apporter de grandes nouvelles, des révélations qui ébranleraient les Solari jusqu'aux fondations de leurs croyances, mais qu'elles ne révèleraient qu'aux anciens du temple. Léona introduisit Diana sous bonne garde, car son instinct de guerrier décelait quelque chose d'inquiétant dans l'attitude de la jeune femme. Diana fut présentée aux anciens et leur parla des Lunaris, une croyance ancienne et proscrite qui vénérait la lune, expliquant que les vérités auxquelles donnaient les Solari étaient incomplètes. Elle décrivait un royaume au-delà des Piques, un endroit où le soleil et la lune n'étaient pas ennemis, où de nouvelles vérités pourraient lui montrer des manières inédites d'envisager le monde. Léona sentit sa colère croître à chaque mot prononcé par Diana, et quand les anciens rejetèrent son témoignage et la traitèrent de blasphématrice, Léona sut que son épée était destinée à mettre fin à la vie de l'hérétique. Avant que Léona ne puisse réagir à l'effroyable colère de Diana contre les anciens, la fille aux cheveux blancs se rua droit devant elle. Une lumière aveuglante explosa entre les mains de Diana, et, en un clin d'œil, des orbes de feu argentés réduisirent en cendres les anciens. Des flammes blanches jaillirent dans un tourbillon d'éclairs, froid, et repoussèrent Léona loin de la chambre. Quand elle reprit conscience, Diana était partie, et les Solari n'avaient plus de maître. Tandis que les derniers survivants restaient sous le choc de l'attaque qui avait ravagé le plus sacré de leurs leçons, Léona a compris qu'un seul chemin s'ouvrait pour elle. Elle devait pourchasser et détruire Diana pour avoir tué les anciens des Solari. La piste de Diana était facile à trouver. La trace de ses pas était comme du mercure brillant aux yeux de Léona, remontant les bandes vers les hauteurs du mont Targon. Léona ne fléchit pas, et elle s'enfonça dans un paysage étrange et inconnu, comme si elle empruntait des chemins qui n'avaient jamais existé jusqu'à ce moment précis. Le soleil et la lune passaient au-dessus d'elle, en course floue, comme si les jours et la nuit se succédaient à chaque inspiration, à chaque expiration. Léona ne s'arrêtait ni pour manger, ni pour boire, et laissait la fureur la nourrir au-delà de ce qu'elle aurait cru humainement possible. Enfin, elle atteignait le sommet de la montagne, exténuée, affamée, dépourvue de toute autre pensée que son désir de punir Diana. Là, assise sur un rocher, au sommet de la montagne, elle vit le garçon à la peau dorée dont elle avait naguère épargné la vie. Derrière lui, le ciel brûlait d'une mère aveuglante, dans une robe réelle de couleur impossible, qui suggérait une majestueuse cité d'or et d'argent. Léona comprit que le temple solarif s'est humblement écho à la magnificence de ses tours diaphanes et de ses minarets étincelants, et elle tomba à genoux de ravissement. Le garçon à la peau dorée lui parla alors dans la vieille langue d'Héracoran, lui expliqua qu'il aurait voulu qu'elle le suive le jour où il s'était rencontré et qu'il espérait qu'il ne fût pas trop tard. Il lui tendit la main et lui offrit, et offrit de lui montrer des miracles, de l'initier aux pensées des dieux. Léona n'avait jamais rien vu de sa vie. Elle prit la main du garçon, et elle sourit, tandis qu'il la conduisait au sein de la lumière. Une colonne d'illumination incandescente jaillit de la voûte céleste et engloutit Léona. Une présence terrifiante déversa dans son corps une terrible puissance et les souvenirs oubliés des premiers matins du monde. Son armure et ses armes furent brûlées jusqu'au centre par un feu cosmique et furent reforgées en plaques de guerre ornées, en boucliers d'or et de lumière et en épées palpitantes d'aube. La guerrière qui redescendit la montagne ressemblait à celle qui a été montée, mais à l'intérieur Léona avait changé. Elle conservait ses souvenirs et ses pensées. Elle était toujours maîtresse de sa chair, mais quelque chose de vaste et d'inhumain l'avait choisi pour être son vaisseau. Cette force inconnue lui avait conféré d'incroyables pouvoirs et un savoir terrible qu'il a hanté et pesé sur son âme. Un savoir qu'elle ne pouvait partager qu'avec une seule personne. Plus que jamais, Léona devait trouver Diana. Alors maintenant, je vais te lire l'histoire. Ça, c'était la biographie. Maintenant, je te lis l'histoire où je crois que c'est Léona qui parle à la première personne. Je crois. Ouais, c'est plus court par contre. La porteuse de lumière. Les bandits attaquèrent avant l'aube cinquante hommes, agiles comme des loups, protégés par des ouberts de fer, couverts d'étranges fourrures et armés de haches. Ils pénétrèrent souplement dans le campement, au pied de la montagne. Ces hommes avaient combattu comme des frères pendant des années. Ils vivent dans le battement de cœur qui sépare la vie et la mort. Ils étaient conduits par un carrière d'armure d'écailles dont l'épaule soutenait des pélongues à la lame large. Sous son casque à forme de dragon, son visage à la barbe âpre portait les stigmates d'une vie de guerre sous les soleils les plus durs. Les campements précédents n'avaient guère résisté. Il n'était pas grand-chose pour des carrières de cette trempe. Le putain de Serasias était toujours médiocre, mais sur des terciens vécondes, on prenait ce qu'on trouvait. Cette fois-ci encore, tout allait se passer comme d'habitude. Une lumière déchira soudain la pénombre droit devant, un éclat brillant de soleil levant. Impossible, l'aube était encore à plus d'une heure. Le chef leva une main galeuse en voyant une silhouette solitaire se dresser au milieu du campement. Il sourit en constatant que ce n'était qu'une femme. Enfin, un putain digne de ce nom. La lumière l'entourait, et le sourire de l'homme se figea quand il s'aperçut qu'elle était enjoncée d'une armure, dans une armure de guerre. Des cheveux au brun émergeaient d'une coiffe dorée, et l'éclat du jour émanait de son lourd bouclier et de son épée à la lame longue. D'autres carrières émergèrent du campement et prirent place aux côtés de la femme, chacun équipé d'une lance et d'une armure d'or. « Cette terre est sous ma protection, » dit Léona. Léona, elle leva son épée, tandis que les douze carrières des raouracs formaient un angle autour d'elle. Six de chaque côté, ils levèrent leurs boucliers et les encastrèrent pour en faire un mur unique. Léona vient un quart de tour et verrouilla le sien au sommet de la construction. Son épée s'infiltra dans l'ouverture grandée de son bouclier. Elle affermit sa prise sur la poignée de cuir de son arme et éprouva la soudaine poussée de puissance dans tout son corps. Un feu qui réclamait d'être libéré. Léona rota en elle cette flambée, la laissant pénétrer sa chair. Ses yeux prièrent d'embre et elle sentit son cœur battre dans sa poitrine. L'être avec lequel elle avait fusionné, en haut de la montagne, avait hâte de brûler ses sommes de son feu purificateur. L'homme au casque de dragon, c'est la clé de tout. Tuez-le et les autres s'effondreront. Une partie de Léona souhaitait dégêner cette puissance, voulait réduire ses hommes en cendres. Leur attaque avait tué des masses de gens dont le seul crime était d'avoir pourvoyé le mont Targon. Ils avaient souillé les lieux sains des Solari, renversant les pierres solaires et polluant les torrents des montagnes. L'homme au casque de dragon rit et fit tournoyer sa grande épée, tandis que ses hommes s'éloignaient de lui. Combattre avec une telle arme et lui, conserver son mouvement, requérir de l'espace. Elle hurla quelque chose dans une langue culturale, qui tenait de la poids de chiens sauvages, plus que de la parole humaine, et ses guerriers répandirent dans un rugissement. Elle hurlait de la rage de combattre qui les habitait. L'homme au casque de dragon abattit son épée comme le poing d'un titan sur le bouclier de Léona. L'impact fut terrible et repoussa la combattante sur plusieurs mètres. Les Raora grogulèrent avec elle le mur de bouclier intact. Le bouclier de Léona étince les deux lumières et le manteau de l'homme au casque de dragon fut consumé par la fournaise. Ses yeux s'acquandirent de surprise, mais il prépara son énorme épée à frapper une deuxième fois. « Tenez la position, lance en avant ! » hurla Léona, tandis que les bandits arrivaient au contact. Les lances d'or jaillirent au moment de l'impact, et le premier rang des assaillants s'effondra dans des éclaboussures de sang. Ils furent piétinés par les lignes suivantes qui chargeaient toujours. Le mur de bouclier est un pont. Les âges s'abattirent dans un vagarbe de vocifération. Léona enfonça sa lame dans la nuque d'un bandit dont le visage était lacéré de cicatrices. L'homme hurla et chuta, la gorge emplie de sang. Du bouclier, elle frappa l'homme le plus proche, lui enfonçant dans le crâne. La formation des Raora que ploya lorsque l'arme du chef frappa de nouveau, brisant cette fois un bouclier. Son propriétaire s'effondra, le buste tranché en deux. Léona ne laissa pas l'homme au casque de dragon agir une troisième fois. Elle frappa de son épée d'or, et un écho ardent de son image flamboya au pourtour de la lame gravée de runes. Un feu chauffé à blanc engloutit le chef ennemi, incendiant ses cheveux et ce qui restait de ses fourrures, faisant fondre son armure sur sa peau. Il hurla de douleur, et Léona sentit le pouvoir cosmique qui l'habitait se repaître de la souffrance de l'homme. Il trébucha vers l'arrière, toujours en vie, mais la chair rongée par le feu jusqu'à l'os. L'assaut de ses hommes cessa lorsqu'ils le firent tomber à genoux dans une colonne de flammes. « Trois sur eux ! » hurla Léona, et les Raoraks chargèrent. Avec puissance, les points des lances frappèrent. On pousse, on déchire la chair, on retire la lame. Sans interruption, le rituel macabre se poursuivait avec la régularité d'une machine à moissonner. Les bandits se débandèrent devant les armes ruisselant de sang des Raoraks, horrifiées par le sort de leur chef, et ne pensaient plus qu'à s'enfuir. Nul ne savait pourquoi ces bandits étaient venus jusqu'à Targon, car à l'évidence, l'ascension et le mystère de la montagne n'étaient pas leur motivation. C'étaient des guerriers, pas des pèlerins, et il était évident que les laissés se regrouper ne mèneraient qu'à de nouveaux massacres. Léona ne pouvait le permettre, elle enfonçait son épée dans le sol. Elle fouilla jusqu'au plus profond d'elle-même, tirant une extraordinaire puissance d'un lieu situé au-delà de la montagne. Le soleil émergea derrière les plus hauts sommets, tandis que Léona levait la main vers la lumière. Elle mit un genou à terre et frappa du point le sol. Une pluie de feu tomba du ciel. Voilà. Bon, maintenant je te retrouve pour la page de Rune rapidement. Et ensuite, on part tout de suite pour la game. A tout de suite. Alors voilà, je te présente la page de Rune utilisée pour la partie que tu vas voir. Donc, pour notre Léona là, c'est une page de Rune un peu spéciale. Puisque j'ai joué, donc dans cette partie, Léona jungle. Donc on va partir sur une page beaucoup plus agressif pour permettre de clean beaucoup plus facilement la jungle. Parce que sinon ça va être très très chiant, c'est d'abord ces runs là. Et pour faire plus de dégâts sur les joueurs. Donc voilà. Et après, en deuxième partie, on a pris quand même un peu de tankiness. Un minimum. Il faut quand même en avoir un peu. Et voilà, évidemment, cette page, en jungle, elle est vraiment, tu dirais, assez obligatoire. Parce que sinon le clean est beaucoup trop, beaucoup trop dur. Et les dégâts, après tu peux pas, enfin, c'est vraiment pas évident. Si tu pars au contraire sur une page full tank, une page de Léona support, en fait, une page classique, en jungle, c'est vraiment pas possible. Donc pour Léona jungle, je te conseille vraiment 7 pages. Ça sera pas un... Ça va, si tu sais jouer Léona, tu peux faire un score correct, enfin, tu peux être utile. Mais voilà, le champ de base est pas jungle, c'est un support. Enfin, bref, donc, en premier, premier choix, on a pris, donc, précision. Donc, précision, voilà. En rune fondamentale, nous avons, donc, l'attaque soutenue. Donc, au bout de 3 attaques, tu as 40 à 180 dégâts de plus. Et tu rends vulnérable la cible, voilà. Donc, tout simplement pour avoir plus de dégâts. Ensuite, donc, le triomphe, enfin, classique, hein, tu récupères 12% de ta vie quand tu participes à une élimination. Quand tu as une assistance ou que tu fais un kill. Ensuite, on va prendre Légende à la critée. Donc, pour gagner 3% de vitesse d'attaque, chaque fois qu'on participe à une élimination d'un champion, d'un monstre épique, tu mûles la petite fois. Donc, voilà. Tu gagnes de la vitesse d'attaque. Et le coup de grâce, tu réfléchis 20% de dégâts de plus aux champions qui ont moins de 40% de leur point de vie. Et donc, en deuxième, on va prendre, donc, de la tankinesse, donc, volonté. Voilà. Tu vas prendre conditionnement. Après 10 minutes de jeu, vous gagnez 9 d'armure et 9 de résistance. Et vous augmentez votre armure et vos résistances magiques de 5%. Donc, voilà, pour avoir une bonne tankinesse. Et on va prendre démolition. Donc, quand tu as moins de 600 unités de distance d'une tourelle, vous chargez une puissance d'attaque contre elle en 3 secondes. L'attaque chargée inflige 100 points, 100, plus 35 de vos pv max de points de dégâts physiques supplémentaires. Des récupérations 45 secondes. Donc, c'est pour détruire les tours plus facilement. Tu peux peut-être prendre Plactos si tu veux être encore plus temps au Kinesse. Mais là, je préférais prendre démolition. Je pense que c'est toi qui vois. Et donc, notre petite rune après, à la fin, on prend une de vitesse d'attaque. 10% vitesse d'attaque. On prend une d'armure. Et on prend une de résistance magique. Voilà, voilà. Bien, écoute, je te retrouve tout de suite pour la guerre. Allez, on est parti pour la game. Alors, j'ai failli acheter le targon au début. Donc, vu que Léonard Jungle, on prend talisman du chasseur. Ou alors la machette, je ne sais pas trop. Ce qui est le plus optimal. Pour ne pas te mentir. Mais bon, voilà, on a pris talisman du chasseur. 3 potions. Je prends le stun en premier. Et on va directement faire notre bleu. On va se positionner. J'ai mon petit skin. Le bain de soleil. Donc, voilà, pour l'été, je pense que l'armure... L'armure de... L'armure d'artor et tout, là. Ça n'aurait pas été très confortable. Donc, là, on a le petit maillot de bain, le petit pareo, la petite planche de surf et le petit parasol. C'est beaucoup mieux. Et, en plus, on a le chroma en violet. Bref. Alors, petit tour de l'équipe. En bot, Rakan, Jin. En mid, Tegasio et au top, Karen. Ça, c'est pour mon équipe. Parce que les autres, on va découvrir au fur et à mesure. Donc, j'ai mes runes pour faire les dégâts. Donc, des runes de dégâts. Et de la tanguiness également, en deuxième partie. Normalement, au niveau des camps, ça va à peu près. Normalement, ça va. Tu stun dès que tu peux. Tu peux t'anquer avec ton Z. Ça, c'est bien. Ton stun, tu l'as assez souvent. Donc, franchement, ça va. C'est pas horrible. Donc, voilà. Pour parler un petit peu de Léonard pendant qu'on fait les camps. Comme je te l'ai dit au début de la lecture. Personnage que je joue depuis des années, que j'aime bien. Vraiment. Qui est un sub très agressif. Très, très agressif. J'aime bien les trucs agressifs. Les supports agressifs. Et bon, là, on est en jungle. Mais bon, c'est tout aussi agressif. Puisque tu as vraiment une capacité d'engagement. C'est assez, vraiment, assez bonne. Très bonne. Et tu as beaucoup de contrôle. Pas mal de contrôle. Vraiment. Il n'y a rien. Je te parle un peu plus après. Et voilà. Tu tankes bien. Etc, etc. Même si là, on ne va pas tanker énormément non plus. Même si on va quand même tanker de base. Puisque notre personnage est tanky de base. Mais voilà. On ne va pas tanker non plus de fou. Comme une vraie Lona support. Avec tous les objets sub. Et le stuff qui va avec. Alors, la casio qui s'est fait gang par la nouvelle chambre. J'ai oublié le nom. Kylianna. Kylianna. Je ne sais pas. Une merde. Par exemple. Du fond d'énorme. Non, c'est trop chiant. Et bon, elle n'est pas morte. Donc, ça va. Ah. Donc là, je suis en train de faire le rouge. Et je savais. Donc, elle allait arriver. Parce que je l'avais vue vers là. Donc, dans ma tête, je me suis dit. Ah, potentiellement arrivé. Donc, là, c'est le 1v1. Et j'ai pu lui mettre. Attends, si je ne dis pas de bêtises. Parce que moi, je fais juste un. Je regarde si j'ai réussi à lui mettre deux stuns ou pas dans la gueule. Il me semble que non. Ah, si. Ouais. Donc, là, je lui mets un premier stun. Je la tape avec les autos. Je vais mettre mon shield pour gagner beaucoup de temps qui naissent. Et je vais lui placer un deuxième stun. Et je la termine avec une dernière auto-attaque. Donc, voilà. C'est quand même assez. Ça va. J'ai pu m'en sortir. Malgré que j'étais en train de me battre contre le rouge. Évidemment, j'ai le smile avec le rouge. Il m'a rendu de la vie. Je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai réussi à l'envergne. Donc, du coup. Et j'étais assez fier de moi. Sur ce coup-là. Donc, j'ai pris la machette. Le début de ma chette en rouge. Je le prends en rouge, moi. Je pense que c'était le mieux. Et le début des bottes. Pour pouvoir ganker un peu plus facilement. Évidemment. Pour se déplacer. Sur la petite bombe de pain. Donc, voilà. Ça va sur les camps. Comme ça. Là où il y a plusieurs monstres. Tu as ton bouclier qui explose. Donc, ça va. Franchement. Tu gankes de la taille. En plus, ça fait tes cales. Ah oui. Tu vois, avant cette game. On a le... Comment dire ? Une bonne représentation de la communauté. Je pense. C'est-à-dire que le ganker va faire du 0 ou 15. Tu vas voir. Si tu regardes du coin de l'œil. Tu vas voir tout. Il meurt. Il meurt. Il meurt. C'est clairement le genre de... FTP qui ne sait pas jouer ça. Il fait qui ? Il y en a un à foutre. Bon, après, là, peut-être. On le sent. Je le pardonne. Vous te dis, ils sont mal les coulions. Mais bon, moi, comme je t'ai dit. Sauf si, vraiment, je suis parti pour troll. Mais sinon, généralement, j'essaie d'être assez sérieux sur un jeu de... Essayer de comprendre les... Les subtilités. Voilà. Surtout là que c'est un jeu de stratégie en plus. Voilà, voilà, quoi. Donc, j'ai pris son farm parce que, de toute façon, il allait se tuer sous le tour. Et elle est s'écraser sous le tour. Mais voilà, bref. Pour revenir à Léonade. Donc, je te disais qu'elle avait beaucoup de contrôle. Mais d'abord, je vais énumérer ses sorts, si tu ne connais pas. Donc, son passif, en fait, c'est comme tu mets... Un sort, il me semble. C'est soit un sort, soit une auto, soit un champion. Et bien, tes alliés vont faire un peu plus de dégâts dessus. C'est des cas de... En plus. C'est ça, à peu près. En gros. Ton A. Donc, c'est un stun. Il dure une seconde. Peu importe le niveau où tu sors. Ce qui soit à niveau 1 ou 5. Le Z. C'est un bouclier. Enfin, c'est un bouclier. C'est un puff. Donc, ton... Tu vas puffer. Donc, Léonade va se puff. Elle va gagner pas mal de résistance magique et pas mal d'armure. Et au bout de quelques secondes, je ne sais plus si c'est 3 ou 5. Je me semble que c'est 3. Ça explose. Et donc, tu fais tes égales de zone autour de toi. Et tu gardes encore 3 secondes le bonus d'armure et de résistance magique. Une fois que ça a explosé, tu le gardes encore 3 secondes. Ok. Donc là, j'ai Flash pour go sur le Yasuo. On a pris le kill, malheureusement. Rakan a pris le kill. C'est vraiment assez midiou. Mais bon. On va expliquer ça aux gens. Bref. Sur un support AP. Ça ne me gêne pas. Mais là, sur un support comme Rakan. Voilà quoi. Et donc, voilà. Donc, tu as un E aussi. Bon là, j'ai couru. J'ai juste couru. J'ai bien stun. J'ai couru dessus. J'ai juste couru. Voilà. Elle était en train de se faire baisser. De toute façon, partie. Et donc, le E. Pour revenir au sort. Le E du lance. C'est un genre de tout petit. Comme une lance. Voilà. Pas un hook. Tu lances. Et si tu touches. Leona va se projeter vers la personne. Et l'immobiliser. C'est pas non. 0,5 secondes ou 1. Enfin, voilà. Ça dépend du niveau, je pense. Voilà. Tu vas l'immobiliser. Quelque. Un tout petit instant. Mais c'est un contrôle également. L'art de rien. Et le. Pardon. Et l'ultimate. Donc. Le R. Tu vas. T'as une portée assez longue. L'art de rien. Tu choisis une zone. La zone où tu vises. Il y a comme. Vous voyez du soleil qui explose. De la lumière. Et donc. Ceux qui sont au centre de l'explosion. C'est en forme de cercle. La zone. Le sort. Ceux qui sont au centre du cercle. Vont être. Vont être. Le stun. Et ceux qui sont autour. Donc qui ne sont pas au centre. Vont être ralentis seulement. Mais c'est un stun de 1,5. C'est 2,5. Si c'est. Minimama 5. Plus le stun. 2,1. Ça fait déjà 2,5. Plus ta lance. Voilà. Alors attends. Je vais juste recommencer ça. Parce que. C'est Rakan qui a quand même pris un triplay. Et que je suis en train de parler en même temps. Mais bon voilà. T'as énormément de contrôle. Entre ton stun. Avec ton coup de boulier. Ta petite immobilisation. Ta lance. Et ton ultimate. Tu peux immobiliser quelqu'un. L'empêcher de jouer pendant. 2,5. 3 secondes. Au moins. Et voilà. Il faut espacer. Laissez quelques secondes. Entre chaque seconde. Pas le lancer tous d'un coup. Sinon tu gaspilles la durée de tes stun. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Essayez de ne pas. D'attendre. Quelques secondes. Entre chaque seconde. D'attendre que le stun se termine. Mais voilà. Tu peux vraiment. Full contre la mec. D'un ATC. C'est très 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 dur. Il y en a qui est pas. Dès que. A moins d'avoir un personnage. Un personnage comme Trèche. Qui peut empêcher. Ou Morgana. Mais il y a une condition. D'avoir un bon support. Qui protège ton ATC. Donc voilà. En plus moi. Genéralement je joue avec une embrasse. En support. Loana. Bien que l'embrasse est utile. Dans les premières minutes. Mais bon. Enfin bref. Alors pour revenir à cette action. Donc j'étais en train de bouffer des salades. Tranquillement. Je mange mes petites salades. Et là on voit. Yassou qui arrive en bas. Il met une exhaust sur le jean. Donc il a essayé de le tuer. Moi je le stun. J'ai loupé mon air. Parce qu'il a sauté. Donc je l'ai juste ralenti. Mais bon. Le jean parvient à le tuer du coup. Grâce à mes contrôles. Là il y a la Thalia. Il y a la Nouveau-Champ. La Luxe et la MF. Donc la Baudelaine. Qui sont arrivés à 3. Et au final. On les a explosés. Ils ont pas réussi à. Ils ont essayé de me taper un petit peu. Voilà. Pendant ce temps là. Le jean a fait les dégâts qu'il faut. Et Rakan a fait un très très bon travail de contrôle également. Il a charme tout le monde avec son ulti. Voilà. Il a provoqué tout le monde. Etc. Etc. Et du coup ça a permis de faire les dégâts. On a fait un petit peu plus. Un peu tous des dégâts. Et Chinook. Qui au final n'était pas si embêté que ça. Par les 3 QQs là. Et du coup voilà. On est déjà en 1.06. Alors évidemment. Tu prends l'item rouge. Et le Crystal Vert. Avec les centres de machin. Pour avoir l'item tanky. Évidemment. Et ça va bien aider aussi. Pour green la jungle. Vu que tu brûles les monstres. Vu que tu es encore encore. C'est parfait. Et voilà. 1.06. Pour l'instant. Très correct. Très très correct. Tiens. Franchement ça va. J'ai loupé mon ulti sur l'assaut. Mais bon il a sauté. Enfin voilà. Après deux fois. J'ai loupé mon ulti. A savoir. Je ne vais pas faire beaucoup de E. Donc la lance. Sur cette game. Je ne vais vraiment pas faire beaucoup de E. Pour engager. Parce qu'en fait. J'ai remarqué. Ça ne sert vraiment pas à grand chose. Rattaler mon utilité. Et quand tu as l'effet de surprise. Généralement. Tu cours sur le mec. Tu as le temps de courir jusqu'à lui. Le stun. Tu n'as pas besoin de ton E. Je préfère garder le E. Si justement il s'échappe. En plus. Et parce que tu vois ce que je veux dire. Tu le places quasiment 100%. En fait. Le stun. En y allant à pied. Et il n'y a pas besoin. Voilà. Je vais essayer de le tuer. Mais il est déjà bien vide. Il a déjà 4-0. Il est déjà super bien stuff. J'ai essayé. Mais tu vois. Je n'ai pas les dégâts. J'ai loupé mon air. Voilà. J'ai loupé mon air. Donc je pars. Je pense même si j'avais touché mon air. Je ne l'aurais pas eu. Je serais peut-être même mort si j'étais allé. Malgré qu'il y ait un red buff. Je ne suis pas sûr. Alors est-ce que je continue ou pas ? Malheureusement il va prendre la tour. A 9 minutes 50. Mais bon. Le Karin ne fait aucun effort. Alors j'essaie de le tempurrisser. Alors là tu peux pouvoir voir Karin est ignoble. Donc j'essaie en fait de le combattre. De l'empêcher de partir. En pensant que Karin va quand même m'aider. Mais bon. Non. Ah c'est peut-être pas là en fait. Il est parti. C'est pas là. C'est après. Peut-être je vais retourner je ne sais plus. Alors ça doit être après. Mais bon. Je fais ce que je peux. Allez les golem. Ah voilà. Non je ne vais pas y aller là. Je n'ai plus de mana. De toute façon il fait n'importe quoi. Il est encore mort. C'est carrément un hinder. Mais bon il y a tellement de... On va dire qu'il met des excuses possibles. De toute façon. Si tu veux. Comment dire. Un niveau assez correct. Déjà quand en enquête c'est dur d'avoir un niveau correct. Alors au normal. Ce n'est pas clairement pas... Comment. Pas souvent le cas quoi. Alors le nouveau champ que j'ai oublié son nom dit au dragon. Et qui s'est fait défoncer par la casio. Et en plus elle récupère un bleu. Donc c'est très bien pour elle. Bon. Vu que le jungle est mort. Je tente tout bien. Qu'est-ce que je fais ? Je commence directement le dragon. Et voilà. Il est mort. On va peut-être tenter un gang en bas. Dans un champ que j'aime mon ulti à nouveau. Donc le CD du ulti est assez court. Je pense que ça va. Je vais peut-être aller au rouge pour lui. Non. Il n'y est pas. Là j'essaie de faire le tour pour gang. Mais... Ah. Il y a sous. Il y a sous. Il y a sous. Qui... Qui j'ai mis son soleil. J'ai encore loupé mon R. C'est clairement pas. Il faut les choses. C'est quand même mon niveau des R. Bon. C'est... Retrait stratégique. Ça n'y aura pas plus l'un pour cette fois-ci. Carapateur. Carapateur, carapateur, carapateur. Petit carapateur. Ça fait toujours plaisir un carapateur. Alors est-ce que je retourne ? C'est probablement... Ward. Peut-être pas. Ok. Le racquet qui engage. Ça... Elle a... Elle a flashé la MF. Du coup c'est très bien. Je pars mid. Ok. Il y a Tali. Il y a la meuf là. Je te demande de l'aide. Personne ne vient. Bon. Là je suis en a fait un. Je pense très clairement que je la gère. Mais bon. Là je mets un stun. Et le Jin qui le termine avec un R. Moi ça me va totalement. S'il a des ses oeufs vite. Clairement pas pour tous les kills dans ce genre de jeu. C'est quand même mieux d'espacer les kills. Enfin de partager les ressources. Partager l'or. Partager les kills. Parce que le premier site par exemple. Imagine il y a 15 à 10. Mais t'as 10. T'es 15 kills. Au final il te tue. Et tu perds 2 tiers. Donc voilà. Tu vois ce que je veux dire. Des fois on peut croire. Mais en fait. Des fois il suffit de tuer juste le mec. Vite. Et tu. Entre qu'il mets les autres. Au même niveau que 3. Ou voir. Des fois en dessous. Yassou qui est encore en bas. Il a vraiment l'air d'aimer cette lane. Ça ça serait moi si je jouais Yassou. Je pense que je ne suis pas fort sur Yassou. Je ne serai jamais sur ma lane. Ok. J'ai encore le paie mon R. C'est horrible. En fait c'est un Yassou. Il me fait. Il me. Il est trop vif pour moi. C'est pour ça que c'est clairement pas ma meilleure game avec Léonard. Même si j'ai fait un. Un travail tout à fait respectable. Ça sera au niveau du reste quoi. Pas pour les ultis. Mais pour le reste. Mais bon. Je veux bien. Finir par en mettre. Par mettre un ulti. Correct. T'inquiète pas. Ça va finir. Moi je dis il vaut mieux essayer de le mettre. Que de ne pas le mettre du tout. Parce que tu as vu je crois qu'il n'a même pas. Il met une minute de rechargement. Putain c'est. Il y a encore cette salope de bouche. Ok le rouge. Ça va peut-être bien me le. Ah oui il y a Karen qui essaye de me le voler évidemment. Parce qu'en plus d'être con. En plus d'être pour rien. Là quand même. Ils vont aussi te mettre des bâtons dans les roues. Enfin ça met déjà des bâtons dans les roues. De vite. Mais bon. Là j'ai flash. Parce que je pensais qu'il y avait un mec dans le push. Mais au final non. J'essaie de partir. Je crois que je vais essayer de t'aider Casio. J'aurais. Pas dû. Peut-être. Non. Peut-être pas là. Enfin oui non. Ça dépend comment Casio réagit. Mais là. Vu qu'elle n'a pas bien réagi. Je meurs. Je crois. Attends. Je ne sais plus. Ok. J'ai envie de go sur le Tarus qui m'énerve. Malgré qu'il soit fit. Je n'ai clairement pas peur. Ok. Le stun. Le R. Donc là il est encore stun. Le R. Stun par-dessus. Je mets un petit coup de lance. Elle le termine. Elle a pas mal de dégâts. Et là je vais mourir. J'aurais dû partir. Je m'en rends. J'ai essayé de l'aider au maximum. Mais voilà. Je suis décédé. Mais il me semble que j'aurais peut-être pu m'en sortir. Je ne suis pas bien. Il me semble. Peut-être que j'avais fait un coup de lance sur Yasuo. J'aurais pu partir. Mais bon. C'était un peu chou quand même. T'en ai que j'avais plus mon petit. Mate. Et Cassian non plus. Alors là il y a Karen qui fait un 1v1 contre Yasuo. Il est à 2 niveaux de moi. Mais regarde bien. Voilà. C'est Karen. Voilà. C'est le champion Karen. D'une débilité certaine. Quand je veux troll en top lane. Moi je prends Karen. Mais si un jour tu me vois. Qu'on fait une partie. Et que je prends Karen top. C'est que j'en ai rien à foutre. Vraiment. Bref. 1-1-8. Là le track on arrive dans pas longtemps. Kyliana. Je crois que c'est Kyliana. Je ne sais plus. Elle a fait le track. Le héros. Alors là j'aimerais bien les dive. Donc je vais faire ça tout de suite. Je cours. Donc je t'ai juste couru sur Lux. Et après j'ai mis ma petite lance. Je n'ai pas touché mon air en stun. Mais je l'ai au moins ralenti. Et là je lui ai mis mon petit coup de planche. Et voilà. Comme tu peux le voir. Ça a vraiment une bonne capacité de contrôle. En plus d'être tank. Je peux vraiment bien bien gêner. Les adversaires. C'est quelqu'un. Je n'ai pas très très agressif. C'est vraiment la base. Alors j'ai pris un métaillon de l'Iron Solary. Évidemment. Avec Kyliana. C'est à lui l'histoire. Elle connaît bien. Le Targon également. Ça vient de son. De son pays natal. De sa vie natale. Là il n'y a pas de Targon. Vu que je suis. Je tiens le code évidemment. On va faire les Corbin. J'ai ping le Dracon également. Parce que je compte le faire. Donc voilà. J'ai quand même pris un mail derrière mon de l'Iron Solary. Pour avoir un petit côté soutien en général. De toute l'équipe. Donner un bouclier à tout le monde. Et moi ça me donne. De la tankiness tout ça. Bien que là je n'ai pas beaucoup de points de vie. Donc c'est ce qu'on va aller chercher. J'ai un peu de résistance magique. Un peu d'armure. Également grâce au Z. Grâce au bouclier. Au sort. Voilà. De tout ce côté. Pour l'instant ça va. Mais il me faut un peu de points de vie là. Alors malheureusement. Je n'avais pas mon ulti. Donc je ne peux pas trop aller. Y aller là. Savoir que voilà. Je suis quand même pas mal agressif. Quand je lui joue. Et des fois l'équipe. Voilà. Je crois qu'il y a l'équipe derrière. Qui prête à suivre. Et en fait non. Chacun joue. Comme il joue quoi. Toi tu peux. Même si. Toi en sachant. Ce que tu fais c'est bien. Que tu ne viennes pas l'engager. Si l'équipe ne suit pas. Des fois voilà. Allez Lagacio. Moi j'ai loupé mon air encore une fois. Décidément. Bon elle n'est pas morte pour l'instant. Ah malheureusement. Elle vient de se faire tuer. Rakan par contre qui a réussi. Ah. RAC. MF. Mais bon. Évidemment il meurt aussi. Là j'ai essayé de le coup. C'est peut-être. C'est le stun. Mais est-ce que je vais pouvoir partir. Ok ça va. Ok je me casse. Ah il faut clairement je parte. Attends si je la tue mort. Ouais ouais ouais. Si je la tue je suis mort. Ok. Ah dommage. Dommage 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 dommage. Dommage. La cage de luxe. Ok. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle essaie de faire. On va juste tuer. Ce truc violet là. Le héros. Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas. Alors vraiment ils sont pas pétit reculent quand même un minimum. Peut-être l'autarius. On va peut-être pouvoir avoir l'autarius. Ça me paraît. La luxe. Je ne sais pas. Ça me paraît quand même un peu une mauvaise idée. En fait là. C'est là que je vais faire un truc et que Casio va se toucher quoi. Donc là j'ai mis un super ultime. Le premier de la game. Après je vais. Allez. C'est un merdé là. Du coup j'emmerde Targus. J'ai mis mon smite rouge pour réduire ces dégâts. J'ai essayé de le contrôler. Mais voilà. Tu vois il n'y a personne. Et là regarde. Regarde bien. Voilà. Casio n'a pas mis son R. J'ai écrit R Casio en majuscule parce que ça m'a un peu énervé. Mais voilà. T'as fait Targus qui est arrivé. En mode balé couille devant Casio. Elle n'a pas mis son R. En plus il était sous tour. Là il mourait clairement. Elle avait le temps de le tuer. Mais bon. Les gens ne sont pas très réactifs. Tu sais déjà combien ? En comptant le flash et le smite. On va compter juste le flash. Déjà 5 boutons. Pour les joueurs c'est beaucoup. Alors en plus il y a les ward. Alors 6 boutons. Puis il y a le drif. C'est un objet activable. Activable pour certains. C'est un sonia par exemple. Ça fait 7 boutons. Ça fait 4. On va dire la ward. Le flash 6. Et un sonia par exemple. 7. Imagine 7 boutons. C'est déjà beaucoup. Beaucoup pour la plupart des gens. Vraiment. Beaucoup déjà les personnes utilisent correctement leur cas de sort de leur cas de personnage. De leur personnage. Faut se lever tôt quand même. Mais bon. C'est normal. C'est pas tout le monde qui peut être. Je ne sais pas comment le dire. Sans être. Qui est équipé pareil stratégiquement. On va dire ça comme ça. Le dragon devant. Qui est dispo. Ils sont en train de le faire. Enfin. Ils sont à côté. En tout cas. Peut-être qu'ils pensaient le commencer. Il va falloir mettre en bas les mecs. Alors. J'ai mis un air correct. Un stun. Là. J'aurais pas dû y aller. Parce que mon équipe était derrière. Elle pouvait pas m'aider là. Donc là c'est moi qui ai fait de la merde. Clairement. J'aurais pas dû en cage. Mais bon. Tant pis. Et apparemment du coup. Sauf si je me trompe. Alors j'étais en décalé. Mais apparemment ma lance. Elle passe à travers le mur de la souris. Peut-être. Mais c'est bon. On va savoir si c'est le cas. Est-ce qu'ils vont aller vers le dragon. Vu que je suis mort. Qu'on a deux morts. Ils ont un mort. On peut faire le dragon je pense. Non. Pas envie. Ok. Comme vous voulez les mecs. Ok. Moi je cours. Je cours. Je cours. Donc t'as pu voir évidemment. J'ai pris les mobilités. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux quand même. Super. 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 Rapidement. Super facilement. J'arrive au mid. Il y a le tarif qui est agressif. Ça c'était la cage à pas se prendre. Adieu Casio. Ouais. Adieu. Faut quand même le faire. Je vais se prendre une cage. J'ai vite à faire un clic droit. Et tu l'esquives. Enfin bref. Alors. Le jean qui fait un bon travail. Sur le tarif. Moi je mets les comptes 3. Voilà. Comme le classique. Coup de bouclier. qui est ulti. Et le mec ne bouge pas pendant. 3 secondes au moins. Ce qui est assez violent. Ok. Bon. On va être un petit peu loin là. Pour un coup de parasol. Pour un déploiement de parasol. Go. Euh. Peut-être. Go. On part. Peut-être essayer de le chouper. Lui qui a pris la tour. Après je pense qu'il est parti. Je retourne au mid. Je retourne au mid. Je retourne au mid. Ok. Peut-être les prendre par l'arrière. Alors là. Il me semble que j'ai fait un bon truc aussi. Oh mais je n'avais pas vu. Il s'est fait défoncer le jean. Ok. Mais c'était aussi de la merde. Enfin c'était de la l'or. Si je pars ça va. Je n'ai rien appartient. Pour qu'on craquait là. Il a encore craqué son slip. Ok. La meuf qui me poursuit. Ok. Le E sur la luxe. Le stun. Bon normalement. Voilà. Elle a pris le kill. Tranquillement. Elle tue l'AMF également. Je vais mettre un stun sur la meuf. Et. Ah. T'as vrai. Ah. Elle est partie. Attends. 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 C'est pas fini. Je vais essayer de l'aider. Le stun sur le Yasuo. Je mets mon E. Voilà. J'aimerais essayer de les immobiliser au maximum. Et normalement. Elle devrait. Elle a s'en sorti. Bravo. Bien joué. Elle a pris 4 kills. Heureusement qu'on avait la Cassio. Et le Jin qui n'étaient pas dégueu. On pourrait plus Rakan aussi. Il fait ce qu'il peut. Mais ouais. La Cassio. Et puis le Jin était aussi bien dans sa game. 8-3. Ça va. Il n'y a pas non plus à se plaindre. Donc je suis en train de faire. Ah non. Je suis en train de faire un rantoin du coup. Pour avoir les points de vie. Et un peu d'armure. Et après je ferai probablement encore un autre truc tank. Comme tu peux le voir. Mes runes sont un peu. Pas mal de dégâts. Mais maîtrise mes runes. Mais mon stuff est tank. Pour pouvoir vraiment faire chier au maximum. Ok. Le Jin arrive à prendre un kill. Il arrive ce qu'il lui poursuit. J'arrive. 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 Par derrière. Ils ne vont pas être déçus. Là je vais mettre un gros flash. Voilà. Me connaissant. Le E. Le stun. Et malheureusement on va me parer à la tuy. J'ai fait ça pour rien. J'ai peut-être même pour rien. Voilà. Quand une fois. Je suis agressif. Je suis très agressif. Ça me paraît un petit peu. Comme on vous le promet. Ok. Je stun. Je les embête comme je peux. Nice. Elle a eu un kill encore. Dye Smith. Karen. Il est dans une autre galaxie. Il est possédé par quelques esprits et autres. Alors attention. Est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir là ? Est-ce qu'on va pouvoir l'attraper ? Est-ce qu'on va pouvoir l'attraper ? Il me semble qu'elle va. Attention. Ultimate. Tac. Elle a flash. Voilà. Elle a eu le temps de flash. Oui parce que c'est un pays. Il a quelques. Je dirais une seconde. Un peu plus peut-être. A atterrir sur le sol. La lumière que tu lances. L'ulti. Voilà. Donc t'as le temps de l'esquiver. T'as le temps de flash. T'es attentif. Donc bon. Voilà. C'est pas comme Malzare. Tire. Ça te... Tu fais rien. Voilà. En gros. Ou fiddle stick. Le fien. Etc. Etc. Alors j'ai ping. Le bleu. Pour Casio. Et moi je vais aller faire mon rouge tranquillement. 3-4-16 le score. Ça va. C'est correct. En sachant qu'on a fait. Tous les dragons je crois. T'arrius là. Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose au mythe ? Pour ce qu'ils m'ont vu. Alors évidemment t'achètes le dévoiardeur rouge à ton premier pack. Pour dévoiarder les bugs. Si tu veux faire des trappes. Avoir l'effet de surprise. Ou tout simplement savoir si. Par exemple si t'es dans un bug caché pour un gang. Savoir si tu vois depuis tout à l'heure ou non. Si les mecs te voient ou pas. Alors là il m'a fallu être très très mal positionné. J'ai mis un gros stun. Voilà. Un autre lance. La lance. Encore un stun. Je la ralentis avec mon rouge. Mais malheureusement. On l'a pas eu. Alors arcane qui engage. Bon. L'azou qui a pas eu le temps de faire grand chose. Il s'est fait charme par arcane. Et moi je l'ai terminé avec mon stun. Malgré le. Malgré le petit démafie. Il est mort. Je compte attention au jean. Mais clairement. On joue. Là pour l'instant. C'est presque 30 minutes qu'on joue. A 4 contre 5. Ok. Darius 14 est arrivé. Là pour nous défoncer la gueule. Je vais vraiment me concentrer sur lui. Donc j'ai mis le smile sur lui. Je mets la lance. Et je mets le stun sur lui. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'il puisse pas trop jouer. Parce que je sais que c'est celui qui est le mieux dans sa game. Elle s'est pris une cage. Ok. Son bâton de large image qu'il a sauvé. Avec le bouclier. Bon. Je les stun. Elle peut rien faire. Du coup. Là. On a eu le temps de la tuer. Donc. Il y a Darius qui veut push comme un gros bourrin. Ce petit fripon. Il faut la défendre. Voilà. Il m'emmerde un petit peu. Donc je vais appuyer finalement. J'ai mon ulti. J'ai mon smite. J'ai tout. Je touche tout. Ok. L'ulti qui touche. Qui stun. Je mets un autre stun. Et je mets la lance. Voilà. Tu vois. Ils peuvent rien faire. Pendant 3, pas une seconde. Au moins. Au moins 3 secondes. Ils font rien. Tu peux voir si même pas. Ça doit être 1 minute 10 le CT là. Actuellement. Ok. Le Jinka bien. Penulti. Je ferai penulti. Rakan qui la chope. Voilà. Je cours dessus. Je mets un stun. Avec la planche de cerveau. C'est tout. Le stun encore. Donc le stun. Ah en fait. C'est juste. Ta prochaine attaque. Automatique. C'est un stun. Voilà. C'est pas vraiment un stun. Comme ça. C'est un stun intégré dans l'attaque. Automatique. Et tu as plus de tecker aussi. Pour l'attaque évidemment. Tu t'en doutes. Il y a des petits coups. Un petit peu. 5, 4, 18. Tout à fait. Correct. Ça pourrait être mieux. Mais voilà. C'est quand même assez bien. J'ai du système activable. J'ai mon Iron Solary. Et le Targon. Voilà. J'ai pris du soutien. Et de quoi les ralentir. En plus. Encore plus. Pour encore plus les gêner. En termes de contrôle. Et je vais même prendre. Un sec. Pour booster mon jean. Donc tu peux voir que. J'ai vraiment pris. Un stuff. Très 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 orienté. Sur le diplé. Pour. Aider mes alliés. Voilà. Je lui ai mis son petit sec. Son petit sec. Et là on va tenter de. D'aller tuer le Targon peut-être. Allez. J'y vais. Petit stun. Petit air. Petite lance. Petit stun. Le stun là. Il n'y a que 6 secondes. C'était un. Le jing a touché son truc. Et normalement. On arrive à le tuer. C'est très bien. Heureusement. Matty me bouge quand même. Avec moi. Bon là. Il y a. Guyana qui a craqué son. Son slip. Son string. Je ne sais pas. Pour qui il s'est pris. Mais bon. Un coup de tunnel est mort. Tu ne vas pas un V4 comme ça. Tu te prends un coup de planche de surf. Et tu repars. Allez. On va essayer d'aider. L'équipe. Ok. Voilà. On ne peut pas faire grand chose. J'esquive la cage. J'ai mon ulti dans 25 secondes. Donc je suis prêt à flash ulti. Mais. Elle a reculé. Prendre ce comp. Petit comp. Ça nous fera du bien. Et lui. Ça va le. L'embêter. Encore plus. Alors. On peut. Je pense qu'on peut. Faire le nage. Ça c'est un bon call. Parce que. Cassio. Elle a beaucoup de dégâts. Elle peut vraiment spam son. Son E. Il me semble. Et du coup. Elle peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Et voilà. C'est un achat validé. Alors. Maintenant. Je vais prendre. Si je prends ça. Je suis vraiment. Qu'est-ce que j'essaie de. Ah. Je vais prendre un cœur gelé. Je vais prendre un. Non. Pas un cœur gelé. Un comment. Un corde légivrant. Un corde légivrant. Bon. Il y a une caprile rouge. C'est normal. Ça sera plus utile sur lui. Il y a mon petit pœuf. Il y a mon gros pœuf. Non. Il n'y a pas mon pœuf. Poussière de fée. Et pour voir les. Wards. Bon. Il n'y a plus qu'à. Enfoncer. Voilà. Déjà. Prendre l'indie peu. Botte. Ça serait cool. Ok. Bon. Je la flash direct. Je dis. Il a failli la toucher avec balance. J'aurais presque pu la toucher. Même avant son flash. Et je l'aurais suivi. Mais la flash. Attends. Juste attends. Là. Je mets un gros stun. De ses morts. Mais c'est peut-être un petit peu trop. Ambitieux là. Ok. Il y a Suga. Int. Voilà. Juste un stun. Ça suffit. Bon. J'ai loupé mon. Ma lance sur. MF. Mais bon. Chiney. Il l'a défoncé. Alors. Toi. Bouffe ça. Il a acheté un. Une cinture de mercure. Le con. Eh. Bon. Ça suffira pas. Malheureusement. Tu es mort. Tu ne peux rien faire. Je te slow. Je te stun. Je t'immobilise. Je te mène la vie dure. Mon gars. C'est extrêmement roulou pour eux. Alors. Est-ce qu'on tente de finir direct ? Ah. Il y a la rune là. Première fois que je vais l'utiliser. Malheureusement. Ok. Petit. Voilà. Je l'ai niqué. Et c'est la fin des haricots pour eux. 6. 4. 20. 2. 3. Pour notre Léonard. Juggle. Bon. Bah écoute. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que tu as apprécié ce gameplay. L'histoire de Léonard. Enfin ce format de vidéo de League of Legends du coup. N'hésite surtout pas à mettre un like pour aider la chaîne pour le référencement. Tu peux également partager la vidéo peut-être à tous les joueurs de LOL que tu penses que ça peut intéresser les joueurs ou joueuses. Voilà. Ça peut les distraire en même temps les détendre. C'est tout bénef. Et évidemment tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Voilà. Je vais mettre deux autres parties. Deux autres games de LOL. Et je te souhaite une superbe nuit. Dors bien. Fais de très beaux rêves. Et je te dis à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501